Les tensions croissantes entre Alger et Abu Dhabi, le jeu ambigu des Émirats. Lors d'une réunion tenue le 10 janvier sous la direction du président Abdelmajid Tebboune, le Haut Conseil de Sécurité, HCS, a manifesté son mécontentement face au comportement hostile d'une nation arabe envers l'Algérie. Un communiqué de la présidence de la République a souligné les préoccupations du HCS concernant ses actions hostiles, sans spécifier directement le pays incriminé, mais tout laisse à penser qu'il s'agit des Émirats arabes unis. Depuis quelques années, des rumeurs et des articles médiatiques pointent du doigt Abu Dhabi pour des manœuvres déstabilisantes à l'encontre de l'Algérie. Cette tension s'est accrue, notamment après la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël grâce aux accords d'Abraham en août 2020, facilité par l'ancien président américain, Donald Trump. L'Algérie, fidèle à son engagement envers la cause palestinienne, s'oppose fermement à toute normalisation avec Israël sans un État palestinien établi. Cette position a fait de l'Algérie une cible potentielle pour les partisans d'Israël, trouvant des alliés dans des pays comme les Émirats arabes unis et le Maroc pour perturber ses intérêts. Les tensions se sont également manifestées à travers diverses décisions et déclarations. Par exemple, Abu Dhabi a rejeté en 2022 la candidature de l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien, Sabri Boukadoum, comme envoyé spécial de l'ONU en Libye, en raison de divergences d'opinions sur la situation en Libye. De plus, des informations ont circulé sur le vote des Émirats arabes unis contre la candidature de l'Algérie pour un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en juin 2023. Malgré cela, ils ont par la suite félicité l'Algérie pour son élection avec une large majorité. Les manœuvres hostiles se sont également étendues à d'autres forums, notamment au sein des BRICS, où les Émirats auraient tenté d'entraver l'adhésion de l'Algérie. De plus, Abu Dhabi a financé des initiatives au Maroc dans le but de susciter des tensions entre l'Algérie et les pays du Sahel. Ces actions ont été vivement critiquées par plusieurs figures politiques algériennes. Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des Travailleurs, a dénoncé ces manœuvres lors d'une conférence de presse, accusant les Émirats arabes unis de déstabiliser l'Algérie. En dépit de ces tensions, l'Algérie a maintenu des relations commerciales avec les Émirats arabes unis au fil des années, accueillant diverses entreprises émiraties dans des secteurs tels que le tabac, l'automobile et la gestion portuaire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.